Et la chronique Histoire. Petit problème d'aiguillage. On s'ajuste. On s'ajuste, on est encore en construction. En ce 30 août, je vais parler rapidement de ce que j'ai vu cet été. J'ai visité le musée maritime du Québec. Et il y avait le Bras d'or 400 qui était en exposition à ce musée-là. Et le Bras d'or 400 a aujourd'hui 55 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hépcoptère. Et vous allez en voir des images. C'est dans les années de la guerre froide. Le Canada, les États-Unis et la Grande-Bretagne étaient très inquiets par la présence de sous-marins russes dans les eaux territoriales du Canada et des membres de l'OTAN. Et ils se sont attendus d'essayer de concevoir quelque chose qui irait sur l'eau et qui pourrait permettre de détecter ces sous-marins-là ou à tout le moins de patrouiller pour les identifier. Et au niveau du Canada, ils ont décidé de développer, la marine canadienne, de développer ce qu'on appelle un hépcoptère. Donc, c'est un bateau qui peut aller à une vitesse très élevée avec des turbines. et il peut se lever sur l'eau de façon à ne pas être accessible via des torpilles si jamais un sous-marin. Oui, 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 comme un hydro... Comme un hydroglisseur, mais encore plus haut. Donc, dans les années 60, ils ont loué un budget pour faire la conception d'un hépcoptère, mais un gros hépcoptère. Il y avait déjà des modèles plus petits qui existaient, mais l'idée, c'était d'avoir un navire de l'armée, de la marine, d'un pays qui puisse être fonctionnel et qui puisse permettre de sillonner les eaux, les eaux internationales ou les eaux côtières de ces pays-là. Et ils ont... C'était un projet de recherche-développement. Il faut comprendre que c'était ça le but. et ils ont essayé de mettre plein de technologies ensemble pour être capables de développer ce sept-coptère-là. Donc, je vais rouler une vidéo, mais je vais parler pendant ce temps-là, donc vous allez mieux comprendre un peu à quoi on se fait référence. Le HST-Bradar. Oui, il s'appelait le Bradar. Et en gros, ils ont inclus dans ce navire-là un paquet de technologies qui étaient quand même de hautes technologies pour les années 60, que ce soit des radars pour détecter les sous-marins, que ce soit des systèmes de télécommunication, que ce soit des... Il y avait même un micro-onde pour la nourriture à l'intérieur et ça, ça causait des problèmes parce que les gens avaient peur des micro-ondes dans ces années-là. À cause des radars, tout ça? Oui, ou même que la technologie n'était pas connue, donc ça a été un enjeu. Donc, sur ce bateau-là, on pouvait avoir à peu près une vingtaine de personnes et ils ont fait face à un paquet de défis technologiques. Au niveau du bateau, la structure en dessous était faite en aluminium, sauf qu'ils se sont aperçus au fil du temps que ça pouvait avoir des problèmes avec la hauteur des vagues. Dès que les vagues augmentaient à deux mètres, ça pouvait faire crocher ce qui soutenait le bateau en dessous. Donc, parce que le type d'aluminium qui était utilisé n'était pas nécessairement d'aluminium comme on connaît aujourd'hui avec différents alliages pour les renforcer. Donc, ils ont fait face à un certain nombre de problèmes à travers ces années-là. On a dû refaire leur devoir, réparer le bateau. Il y a eu un incendie à bord, il y a eu un problème avec le moteur qui a pris en feu. Mais on a vraiment appris de ça parce que le but était aussi de faire de la recherche-développement. On a appris, on n'a plus aucun bateau. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais il y en a eu un. Et je vais vous le montrer en action ici. Ce bateau-là pouvait aller, vous allez le voir, il va monter sur l'eau. Il peut atteindre jusqu'à 117 km heure. Donc, ils ont été capables de l'amener… 117 nœuds au kilomètre heure? … au kilomètre heure. Donc, en nœuds, c'est, je pense, 60 nœuds. Est-ce que ça se peut? Si je vais voir ma documentation. 117 km heure. C'est 50 à 60 nœuds en mode hydropter. 63 nœuds. Oui. Et ça, c'est le maximum qu'ils ont testé. Ils ne savent pas si ça pourrait aller plus vite parce qu'ils se sont aperçus que rendu à 117, là, il y avait des risques, peut-être que quelque chose brise, donc ils ont vraiment arrêté à cette vitesse-là. 67, c'est genre « tiens-toi, prépa ». Oui, c'est ça. Mais comme vous pouvez voir, le concept fonctionnait. Au total, ça a été un investissement de plus de 56 millions de dollars pour ce bateau-là, qui finalement n'a pas vu le jour de façon officielle. Mais l'histoire ne dit pas comment les universités, comment les chercheurs ont pu réutiliser la connaissance pour peut-être développer des meilleurs matériaux, tester des équipements de plus haute technologie, tester des concepts, soit au niveau des moteurs, des hélices. Donc, c'est vraiment, selon moi, un bateau qui a probablement amené du savoir dans des universités. Parce qu'on a certains modèles qui existent de nos jours au niveau de l'armée américaine qui sont sensiblement comme ça, mais beaucoup plus évolués. Oui, c'est ça. Depuis le temps, depuis les années 60, ils ont probablement raffiné le modèle. Donc, c'était ma trouvaille technologique. Donc, je l'ai visité. Je suis allé à l'intérieur des différents ponts, aller visiter la commande où on pilote le bateau. Oui, la salle des machines. C'est vraiment fascinant. Donc, si jamais vous êtes dans le coin de Montmagny, de l'île-sur-mer, l'île-sur-mer, allez faire un tour au musée naval. Bon, ça, c'est une des attractions. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment cool comme technologie et je leur recommande fortement. Vous allez passer une belle journée puis arriver de bonne heure parce qu'il y a quand même pas mal de stocks. Il y a plusieurs visites que vous pouvez faire. Donc, ça peut être pas mal cool d'aller dans ce genre de situation-là. Donc, c'était ma revue historique des 55 ans de l'hydropterre Bradar 400. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada